– Générique – – Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, nous allons parler du journalisme, justement, de la presse précisément, avec l'invité du journal René Locarte, membre du Club de la Presse, journaliste aussi. Demain aura lieu un débat à 19h. Vous savez, c'est le débat du Club de la Presse qui a lieu une fois par mois. Ça sera demain à l'hôtel Montabot. Toute la presse de Guyane sera invitée. Vous êtes invité également. On ouvre le débat ce soir avec notre invité. La question, la presse en Guyane joue-t-elle véritablement son rôle ? On en parle avec l'invité du journal René Locarte. A tout de suite. Aujourd'hui encore, aucun élève de Zéphien n'est présent dans l'établissement. La reprise des cours annoncée pour ce lundi 18 mai n'a pu avoir lieu à la demande du syndicat des enseignants et de l'ensemble du corps professoral. Ils estiment que les conditions n'étaient pas réunies afin de recevoir les enfants. Certains n'avaient pas terminé leur déménagement, donc encore moins leur aménagement. D'autres n'avaient pas terminé aussi de préparer afin de recevoir les élèves. Et ensuite, ils se sont rendus compte que la partie sécurité, accueil, que ce soit dès la rentrée jusqu'à la gestion des récréations, des toilettes, n'avaient pas été organisées, n'avaient pas été entendues, on ne les avait pas rencontrées afin de leur présenter cette situation. Donc il était inconcevable de recevoir des enfants aujourd'hui sans avoir cet entretien, ce qui a été fait. Repoussée déjà d'une semaine, l'équipe municipale avait pourtant donné son feu vert pour une reprise des cours aujourd'hui. Impossible selon les représentants du syndicat qui ont réclamé un jour de plus pour être fin prêt. La mairie, pour elle, elle avait fait tout le nécessaire, c'est-à-dire qu'elle s'était engagée sur des bungalows et sur le déménagement des classes. Donc pour elle, étant donné qu'elle avait fait le nécessaire, l'accueil des élèves aurait pu se faire ce lundi. Les enseignants, ils ont demandé juste ce jour de repos de façon à être prêts pédagogiquement. Donc effectivement, il y a eu une semaine de retard, mais je pense qu'au niveau, que ce soit des élèves, on parle de cycle 1, du cycle 2 ou du cycle 3, je pense que les enseignants, c'est une équipe quand même assez soudée. Ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ils sont à même de pouvoir finir le programme. L'ensemble du personnel s'est mis à pied d'oeuvre pour que tout soit en ordre dès demain matin. Pour les maternelles, aucun changement. Ils devraient reprendre le chemin de l'école dès le mardi 26 mai. Le RSMA de Guyane fait un pas de plus dans l'accompagnement de ces jeunes volontaires. Une convention a été signée ce matin entre le régiment de services militaires adapté de Guyane et l'OPRF, l'opérateur public régional de formation. La compétence du RSMA ne permet pas de délivrer de formation qualifiante. Seul un certificat d'aptitude est attribué à la suite de leur séjour. Cette convention permet aux jeunes ressortissants d'aller plus loin dans leur projet d'avenir. C'est effectivement une réelle sécurité dans la continuité. Nous formons des jeunes qui, au départ, viennent acquérir une formation professionnelle, mais n'ont pas de diplôme. Et donc, en sortant du RSMA et en rejoignant l'OPRF, ils s'ouvrent de nouvelles perspectives avec l'obtention justement du diplôme. Pour nous, c'est un plus indéniable. Et pour les jeunes, c'est la garantie d'un avenir bien plus ouvert. Tous les deux mois, des représentants de l'OPRF présenteront aux volontaires les possibilités de formation. Les intéressés qui présenteront un projet professionnel abouti pourront prétendre intégrer cette continuité qui les mènera vers une formation diplômante. Nous sommes en complément. C'est-à-dire que le RSMA, entre 18 et 25 ans, fait un gros travail auprès des jeunes pour leur permettre de concrétiser leur projet professionnel dans les différentes filières proposées par le RSMA. Et cette convention permet de dire que ces jeunes des filières qui viennent de toutes les communes de la Guyane pourront, par l'OPRF, dans un parcours individualisé, concrétiser leur formation et obtenir une certification professionnelle pour qu'ils soient mieux armés pour entrer sur le marché du travail. Pour les recrues, cet accord est une réelle opportunité d'avancer vers une stabilité professionnelle. Pour nous, ça rapporte beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'après le RSMA, forcément, peut-être qu'on n'est pas obligé de trouver un véritable travail. C'est juste que ça apporte de l'expérience pour nous. Ça nous met dans le bain de l'avant-travail. Et donc, du coup, avec l'OPRF, si on n'a pas la possibilité tout de suite d'avoir un emploi, mais de continuer autre chose, si on veut découvrir autre chose ou voir de nouveaux horizons. L'instruction suivie au service militaire adapté représente aujourd'hui un chaînon important dans l'insertion socioprofessionnelle des moins de 25 ans, avec près de 80% de réussite en 2014. Un service qui aujourd'hui est reconnu puisqu'il sera le modèle pour la mise en place du SMV, le service militaire volontaire dans l'Hexagone, d'ici 2016. Mgr Laffont ne peut plus faire face aux charges de l'Église. L'évêque en appelle à la générosité des fidèles. Dans un courrier distribué ce week-end dans les Églises, Emmanuel Laffont rappelle les difficultés financières du diocèse. Il faudrait que, ici comme ailleurs, les catholiques, se rendant compte que c'est à eux, fassent l'effort, parce que les catholiques d'autres pays, eux, ne reçoivent rien de nulle part et donnent ce qu'il faut. Mais ici, nous avons été habitués à recevoir. Il faut passer de la mentalité de recevoir à la mentalité de donner, de partager. Je sais que les catholiques de Guyane ont les moyens. Chacun selon leurs moyens. Le diocèse de Guyane, c'est 21 églises, 35 chapelles, une cinquantaine de centres paroissiaux. Pour le bon fonctionnement de ces structures, il y a beaucoup de bénévoles, mais également beaucoup de personnel à remunérer. Aujourd'hui, il est urgent, parce qu'effectivement, j'arrive au bout du rouleau, dis-je, de ce que je peux utiliser pour subvenir aux besoins du diocèse, subvenir aux besoins des prêtres qui ne sont pas là et subvenir aux besoins de croissance. Le diocèse de Guyane est déficitaire et connaît une situation de crise. Il faudrait 10 fois plus de dents. Trois ans, nous sommes en déficit régulier. Sur un budget de 500 000 euros pour le diocèse, pour le bien du diocèse, on a des déficits qui vont de 150 à 200 000 euros par an. C'est-à-dire que nous mangeons notre laine. La raison principale, c'est que l'église est en croissance, comme la communauté guyanaise. Nous avons besoin d'acquérir des terrains, de construire des églises. Nous avons besoin de restaurer aussi, sur le Maroni, par exemple, il faudrait que je reconstruise l'église de Grand Santé, que je construise une véritable église à Papa Isto et un presbytère, car le prêtre qu'il y a ne peut pas y vivre. Il faudrait que je construise des chapelles sur le haut Maroni. Il faudrait que je restaure l'église de Sainte-Thérèse à Rémi-en-Montjoli. Il faut que je construise une église à Soula, que j'en construise une à Cognon-la-Mérande. Il faudrait que je construise au moins deux églises à Saint-Laurent-du-Maroni. J'en passe, si vous voulez. L'évêché a de grands projets pour l'église de Guyenne, mais les moyens financiers ne suivent pas. Pour 200 000 chrétiens, seulement 150 000 euros sont récoltés annuellement. L'église a besoin d'un million et demi d'euros par an pour la construction et l'entretien des églises, ainsi que garantir les rémunérations. La communauté manque de cacao a tenu à fêter les 80 ans de vie de Claude Ouachuc, ancien conseiller régional. Cette célébration est un hommage qu'il rende à celui qui, en 1977, a facilité leur installation sur le territoire guyanais. Monsieur Emmanuel Ouachuc, votre grande et généreuse compassion humanitaire vous a amené à vous engager à accueillir les membres anciens hédo-chinois de l'Union française à la suite des événements survenus dans ces pays en 1975. Durant la guerre du Vietnam, une partie de la communauté mong du Laos avait aidé les Américains dans leur bataille contre le communisme. À la fin de la guerre que les Ji-Ai ont perdu, les monges étaient contraints à l'exil. C'est ainsi qu'en 1975, ils ont fui leur terre natale. Claude Ouachuc, lui-même d'origine asiatique, était favorable à leur installation dans la commune de Roura, dont il était le maire. 10 familles mongues de 45 personnes ont été accueillies le 3 septembre 1977 à Cacao. Pour eux, une nouvelle vie commençait. En 1974, Monsieur Dupont-Gounet, inspecteur principal des douanes, qui était à Saint-Gouron, a proposé aux principaux élus de Guyane de recevoir 30 000 membres en Guyane. Moi, personne n'a répondu. Moi-même, débordé, puisque je venais d'être élu président du Conseil général en 1973, je n'ai pas répondu non plus. Il est revenu à la charge en 1975 en écrivant aux mêmes personnes. J'ai été le seul à avoir répondu d'accord. Mais pas 30 000 membres, 100 familles, qui représentent 500 personnes. Parce qu'à l'époque, nous n'étions que 76 000 habitants et 30 000 d'autres personnes venus d'ailleurs pouvaient créer des problèmes sociaux. À leur arrivée, les membres ont été installés sur 400 hectares de plaine, à déboiser et à aménager. Aujourd'hui, avec les villages de Corossoni, Rococoa et Javoué, le village de Cacao fait partie des greniers de la Guyane, fournissant produits vivriers et des levages. C'est aussi à Cacao que Claude Ouachuc et sa femme Simone ont décidé de vivre. De retour sur le plateau du journal avec notre invité René Lecarte. Bonsoir. Bonsoir. René Lecarte, vous êtes membre du Club de la Presse, vous êtes journaliste et demain aura lieu ce débat du Club de la Presse à l'hôtel Montabot. La presse en Guyane joue-t-elle véritablement son rôle ? C'est la question du débat. Je rappelle que tout le monde est invité. Il n'y aura pas que des journalistes. Vous êtes invité à participer à ce débat demain à 19h. René Lecarte, je vous pose la même question du débat qui aura lieu demain. La presse en Guyane joue-t-elle véritablement son rôle ? Alors, pour vous répondre, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est dit parmi les dirigeants du Club de la Presse lorsqu'on a réfléchi à ce débat. On s'est dit, avant tout, il faut crever l'abcès. Alors, crever l'abcès, lorsqu'on dit ça, ça veut dire qu'il y a une situation qui est critique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on essaie de savoir ce qui ne va pas et on essaie de tout se dire. Donc, vous le savez, Gilles, la presse est très critiquée. Alors, pas seulement en Guyane, mais elle est un peu plus particulièrement critiquée en Guyane. Du moins, nous, journalistes, on le ressent, puisqu'on rencontre des gens dans la rue qui nous disent « Bon, vous avez fait telle chose, telle chose » et ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Donc, on est en première ligne, si vous voulez. Et ce n'est pas nouveau, en plus. Ce n'est pas nouveau. Donc, on s'est dit, puisqu'on a un club de la presse, on a une instance qui permet de discuter avec le public, mettons ça sur la table et puis essayons de voir un peu ce qui se dit. Alors, pour répondre à la question, on espère, moi en tout cas, j'espère que le public va répondre à la question, que le public viendra. Pour faire parler de leur critique ? Leur critique ? Il faut accepter la critique ? Oui, et puis qu'on en discute. Je veux dire, on a deux heures de débat, donc je pense qu'en deux heures, on a le temps de se dire des choses et puis on est des adultes, donc à mon avis, il n'y a rien à cacher. Je pense qu'à l'issue des deux heures de demain, on aura, je ne dis pas une réponse complète à cette question-là, mais je pense qu'on aura un début de réponse. En tout cas, les problèmes, j'espère, auront été posés sur la table. Alors, est-ce qu'à la première question, la presse en Guyane joue-t-elle véritablement sans rôle ? Peut-être que la deuxième est liée aussi, je dis bien peut-être, il n'y a pas forcément que ça. Quel est le niveau, d'après vous, de nos journalistes en Guyane ? Là, c'est une question directe. Alors, je me refuserai... Peut-être que certains vont poser la question demain aussi lors du débat. Oui, très bien, très bien. Alors, moi, si vous voulez, je me refuserai à classer... OK ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Je suis le premier à le reconnaître. On a vraiment, vraiment des efforts à faire. Et... Alors, lorsqu'on pose cette question, il faut savoir une chose, Gilles, c'est que lorsqu'on regarde la presse, pas seulement... Il faut-il sortir uniquement de grandes écoles, par exemple ? À mon avis, non. À mon avis, non. Non, 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 non. À mon avis, non. Et vous avez des journalistes qui, bien que sortis de grandes écoles, critiquent leur métier. Ils disent, bon, les grandes écoles n'apprennent pas tout. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ça ne suffit pas. À mon avis, ça ne suffit pas. Et ce que je veux dire aussi, c'est que lorsqu'on se pose cette question, il faut voir que la presse, c'est quelque chose de multiforme. Vous avez différents types de journaux, différents types de télé, de radio, etc. Donc, c'est difficile d'avoir un modèle et de dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a quand même des fondamentaux. J'espère que demain, on aura l'occasion d'en parler. Que pensez-vous des débats de proximité que l'on retrouve sur des radios comme Radio Jam, par exemple ? Bien, alors, je ne sais pas pourquoi vous parlez de Radio Jam plus spécifiquement. Parce que, bon, sur Guyane 1ère, par exemple, il y a aussi des débats de proximité. Parce qu'à Radio Jam, peut-être que, contrairement à Guyane 1ère, il n'y a pas que des journalistes qui mènent les débats. Nous sommes d'accord. D'où cette proximité peut-être un peu différente. Alors, la différence, d'après moi, à Radio Jam, à laquelle je participe, d'ailleurs, il m'arrive de participer. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est que, contrairement à d'autres radios, notamment à Guyane 1ère, c'est qu'on parle de sujets sérieux en créole. Ça, c'est, à mon avis, c'est la différence numéro un. C'est-à-dire qu'on utilise la langue d'ici pour aborder tous les sujets, y compris les sujets les plus sérieux. Donc, ça, c'est déjà un plus. Des sujets qui nous concernent, nous, mais des sujets également au niveau national aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça, c'est la première, je veux dire, la première caractéristique. La première constatation et caractéristique. Oui, et ça, c'est un plus. Un plus que Guyane 1ère, à mon avis, devrait, à laquelle Guyane 1ère devrait réfléchir. Alors, pourquoi vous parlez uniquement là, justement, vous faites la comparaison avec Guyane 1ère ? Il y a de nouveaux médias qui sont là. Il y a notamment Internet, vous en parliez. Il y a une nouvelle radio aussi, Radio Pays, d'autres radios qui arrivent également. D'où la question, y a-t-il suffisamment de médias, mais cette fois, d'investigation à vos yeux en Guyane ? Parce que des médias, il y en a plein, mais ceux qui mènent les enquêtes, ceux qui sortent les dossiers du Mediapart version Guyane 1ère, Alors, du Mediapart version Guyane, il n'y en a pas encore, sinon ça se saurait. Guiaweb, non ? Je ne crois pas, non. Non, non, je ne crois pas. D'accord. Non. Alors, lorsqu'on me pose la question de l'investigation, parce que c'est la question qui revient tout le temps, souvent, j'ai le plaisir à citer quelqu'un qui n'a pas de très bonne presse ici, mais enfin, au moins sur ce domaine-là, il dit des choses intéressantes, c'est Raphaël Confiant. Oui. Raphaël Confiant qui, régulièrement, dit que tout média, tout média est d'abord d'investigation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, Gilles, et vous êtes journaliste aussi, vous le savez, à partir du moment où vous commencez à enquêter, dès votre premier coup de fil, pour avoir une précision sur un communiqué de presse, c'est de l'investigation. vous commencez à investiguer. Donc, voilà, tout ça pour le mythe un petit peu du média d'investigation, pour contribuer déjà à, je ne dirais pas, à le détruire, mais il ne faut pas, parce que lorsqu'on parle de média d'investigation, les jeunes journalistes se disent que c'est quelque chose de compliqué, d'extrait, non, je veux dire, le métier de journaliste, c'est d'abord de l'investigation, enquêter, enquêter, essayer de comprendre, déjà soi-même, on nous envoie un communiqué de presse, ok, on n'a pas tout compris, on téléphone, voilà, et là, vous commencez à faire un travail de réflexion. Et la question, c'était quoi ? Y a-t-il suffisamment de médias d'investigation ? Alors, je suis au regret de dire qu'à ma constatation, hélas, on n'investigue pas assez, on ne va pas assez au fond des choses. D'accord. Alors, je rappelle, on va y revenir tout à l'heure, c'est vous qui serez, vous serez le médiateur demain de ce débat du Club de la Presse, je vous sens très critique sur la presse en Guyane en général, est-ce que mon ressenti est bon ? Et si oui, pourquoi ? Alors, disons que je suis critique, mais en fait, c'est dans un souci d'amélioration. Un souci d'amélioration, bon, je ne voudrais pas trop parler de moi, mais ça fait un certain nombre d'années, de décennies même, on va dire, que je pratique la presse, notamment en Guyane. Et, bon, je me suis mis un petit peu en retrait de la presse, on ne me voit plus à la télé, par exemple, on n'entend plus à la radio, justement, pour fouiller, pour apprendre, pour faire de la recherche, tout simplement, sur ce que doit être un bon média, ou ce que doivent apporter les médias, en général, notamment dans des pays comme les nôtres, qui sont des pays particuliers. Expliquez. Nous sommes un pays en construction. La Guyane est un pays en construction, et peut-être que ça sera une de vos prochaines questions, mais en tout cas, nous sommes à un moment crucial de notre histoire, de notre histoire, tout simplement, avec la consultation qui s'annonce en décembre. – Oui, la CTG, oui. Et, Gilles, vous le savez, la démocratie, la démocratie sans la presse, c'est une démocratie qui marche sur trois pattes au lieu de quatre, vous voyez. Alors, je ne dis pas que la presse, c'est forcément contre-pouvoir, je n'ai pas cette vision-là, en me disant, oui, quatrième pouvoir, non, 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 non. – Ça, vous n'aimez pas cette expression-là, quatrième pouvoir. – Non, parce que ce n'est pas toujours vrai. – Pour vous, ce n'est pas réel. – Ce n'est pas toujours vrai, mais par contre, on a un devoir d'élucidation, un devoir d'explication, un devoir d'éclaircissement des débats, des enjeux. Vous voyez, alors, on est obligé de prendre comme modèle la presse nationale, mais vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a de grands enjeux de société qui sont discutés au Parlement, etc., une certaine presse, la presse, ce qu'on dit sérieuse, mais je veux dire, la grande presse, fait un travail d'explication du débat, des enjeux, de ce qui va se dire, des positions des uns et des autres. Ce travail-là devrait avoir commencé à le faire depuis un certain nombre d'années. – Est-ce que la presse est suffisamment indépendante, parce qu'il faut être libre pour pouvoir mener ses recherches et oser dire les choses dans les médias, que ce soit sur Internet, la radio, la presse écrite, et puis aussi la télé. Est-ce que nous sommes suffisamment indépendants lorsqu'on a un service public géré par l'État ou lorsqu'on a une télévision privée comme la nôtre qui attend des collectivités quelques subventions ? Est-ce qu'on, il faut dire les choses franchement, est-ce que d'après vous, vous ressentez une presse libre et indépendante ici en Guyane ? Ou même dans l'Hexagone. On sait très bien qu'il y a des journaux de droite, des journaux de gauche. Au-delà de ça, ce sont des choix, mais en Guyane. Sommes-nous indépendants d'après vous ? – Alors, bon, il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent lorsqu'on parle de la presse publique. – Oui. – OK ? On oublie trop souvent que c'est nous qui payons la presse publique. Nous, téléspectateurs, on paye une redevance, comme vous le savez. OK ? Bien. Donc, ça veut dire que les vrais patrons, c'est nous. OK ? Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Et on l'oublie trop souvent. OK ? Donc, indépendant, disons que très souvent, hélas, très souvent, on se met des chaînes. Très souvent dans la presse en Guyane, et là, c'est dommage de le constater, mais on se met des chaînes. Nous-mêmes, nous, journalistes, nous mettons des chaînes dans nos têtes. Vous voyez ? – Je comprends ce que vous dites. – Oui. Et alors, puisque vous avez évoqué la presse nationale avec les journaux d'obédience diverses, il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier sur la presse nationale, c'est que vous pouvez avoir des journaux de droite, des journaux de gauche, mais justement, le fait que vous avez quatre ou cinq grands journaux d'obédience différente, ça crée un certain équilibre, qui, là, ne se retrouve pas ici. – À l'approche de la prochaine collectivité territoriale, que doit-on attendre des médias ? Est-ce qu'ils jouent leur rôle d'explication dans un premier temps ? J'imagine que tout le monde fera des débats à la rentrée. Qu'est-ce qu'on attend d'une presse pour la collectivité territoriale à venir, qui sera un tournant dans notre histoire ici en Guyane ? – Alors, Gilles, pour ne rien vous cacher, moi, j'attends déjà, je l'attends déjà depuis plusieurs mois, j'attends que la presse commence à rentrer dans le programme des candidats déclarés. OK ? Il y a deux ou trois candidats potentiels qui se sont plus ou moins déclarés, on ne sait pas quel est leur programme. – Ils se sont juste déclarés. – Comment ? – Ils se sont juste déclarés. Alors, certains, comme le président sortant, le président de la région sortant, évoquent son bilan, OK ? C'est bien, OK ? D'autres, on pourrait déjà au moins avoir un début de programme, puisque cette collectivité-là va nous engager pour au moins six ans, au moins, les gens qu'on va élire, on va les élire pour six ans. Et on aimerait bien savoir en quoi sont… Les challengers, par exemple, de Rodolphe Alexandre, on aimerait déjà savoir en quoi vont-ils mener une politique différente. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais déjà, on aurait dû déjà rentrer dans les programmes des candidats. D'accord, très bien. Voilà, en gros, les discussions, peut-être qu'il risque d'y avoir, et plus, si vous imaginez, puisque ça se passera en deux heures de temps. Vous êtes invité demain soir, 19h, au Grand Hôtel Montabot, sur la question « La presse en Guyane joue-t-elle véritablement son rôle ? » Venez participer à ce débat. René Locarte, vous serez le modérateur. Comment ça va se passer, en gros ? Bien, une petite présentation relativement courte, déjà du Club de la presse, ensuite de l'enjeu de la soirée, et puis très, très vite, on va rentrer dans les questions-réponses. Et tous les médias seront présents ? On a invité tous les médias, et même ceux qu'on n'a pas invités qui viennent. Je veux dire, on ne sait pas… Donc, on espère que les grands médias, quand même, seront présents. On espère qu'il y aura des dirigeants au moins au niveau rédacteur en chef de Guyane 1ère, dont vous serez là, je suppose. L'ATG, oui. L'ATG, Radio Pays aussi, France-Guyane aussi, et puis les médias du web aussi, vous les avez cités. Il y en a peut-être deux ou trois, je ne les connais pas tous. Oui, le quotidien, Guyane Web. On espère qu'ils seront là, parce que c'est une autre manière d'approcher la communication, et qui mérite d'être connue. Très bien. Rendez-vous demain, donc ? Rendez-vous demain à 19h. Rendez-vous demain à 19h, au Grand Hôtel Montabot. Je crois qu'il y aura beaucoup de monde dans ce débat-là. Allez, merci René Lockhart, et puis à demain pour ce débat du Club de la Presse. La presse en Guyane joue-t-elle véritablement son rôle ? C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Lachezot, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada